Sous-titrage Société Radio-Canada Là où est ma Dany ? Marrakech, est-ce que ça va ? Ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène. J'ai eu un bébé. Merci, merci, merci. J'ai une magnifique fille et depuis que je l'ai, je vais être un exemple pour elle. Mais pour être un exemple, il va falloir que je revoie toute mon éducation. Que je casse tout, que je reconstruise tout. Moi, j'ai grandi avec des films qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Mon film préféré, c'est Pretty Woman. On est d'accord ou pas, les filles, Pretty Woman ? Julia Roberts, Richard Gere, Hollywood Boulevard. On est d'accord ou pas, à la fin du film, on ne se dit pas que je deviens une pute ? C'est chaud, ce film, c'est l'apologie de la prostitution. Parce que ça reste le fantasme de pas mal d'hommes de sortir une meuf de la street et la rendre une fille bien. Au lieu de prendre une fille bien. Tout ça pour lui dire un embrouillet, n'oublie pas. Quand je t'ai connue, t'étais une pute. C'est dur d'être une femme et je dois préparer ma fille à tout ça. L'harcèlement, il est partout. Sauf que ça s'est banalisé. Je pense qu'on a toutes vécu ce moment-là. T'es avec ton mec dans ton lit, t'es censé dormir. En tout cas, toi, tu dors. Là, tu sens un souffle chaud sur ta nuque. Le même que sur la ligne 13, tu sais. Ce souffle qui te dit, tu vas te faire frotter, tu vois. Là, comme dans Squid Game, tu sais que si tu bouges, t'es morte. Il te pose une question tout à fait normale à 4h du matin. Tu dors. Il te repose la question. Il t'a jamais parlé comme ça français. Dors-tu ? Et là, t'essayes de gagner son empathie. Tu dis, bébé, s'il te plaît, je me suis réveillé tôt ce matin. Je me réveillais tôt demain. S'il te plaît, viens au message week-end. Et là, il te répond par une phrase d'anthologie. Dors, je m'occupe de tout. Dors, je m'occupe de tout. C'est pas une phrase de violeur. Dors, je m'occupe de tout. Moi, je veux bien qu'il me dise, je m'occupe de tout, mais pour les tâches ménagères. OK ? Moi, il m'a jamais dit, dehors, je m'occupe de tout, tu vois. Moi, je suis chargée, mentalement. Je suis l'exemple même de la charge mentale. Je fais tout, il fait rien, tu vois. Quand il fait la vaisselle, il me dit pas, j'ai fait la vaisselle. Il me dit, je t'ai fait la vaisselle. Le gars pense qu'il vit chez l'habitant. Mon mari est mannequin et acteur, OK ? Ouais, je me fais pas chier. Et on a le même âge, lui et moi. Sauf que je fais 10 ans de plus que lui. Et je pense que c'est parce que je suis stressée. Je m'occupe de tout, je pense pour deux. Et je pense réellement que Brigitte Macron n'est pas plus âgée que le président. C'est juste la charge mentale. Tu vois ? C'est dur, franchement. Et tout le monde me dit, mais t'arrêtes pas de te plaindre. Pourquoi tu ne laisses pas partir ? Je peux pas. Ça fait 20 ans que je le forme. Je peux pas le laisser partir maintenant avec une petite meuf de 20 piges, touche-dite sous cellophane. C'est pas possible. Je peux le laisser partir que sous une seule condition. Comme les joueurs, je veux une indemnité de transfert. On est d'accord ou pas les filles ? Une indemnité de transfert pour les embrouilles. On les a éduquées. Moi, je suis sûre que notre belle-mère nous déteste pour ça. Parce qu'on a réussi là où elles ont échoué. Je suis mariée avec un Centrafricain. Vous connaissez un petit peu les Centrafricains ? Non, ils sont six en France. Comment... Comment vous définir ce peuple sans rentrer dans les clichés ? Ils ont la flemme. Ils ont tellement la flemme qu'ils ont pas trouvé un nom à leur pays. Le président a dit, hé, mais on est situé où ? Au centenar République démocratique du Centrafrique. C'est-à-dire que si le pays était un peu décalé, légèrement collé au Sénégal, il aurait appelé République démocratique un peu décalé, légèrement collé au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous savez comme s'appelle la capitale du Centrafrique ? Capitale. Et des fois, je vais me plaindre chez ma belle-mère. Je dis, madame, parlez à votre fils, il faut qu'il m'aide. Elle me dit, ah, mais l'enfant est beau. Et moi, je dois vivre avec ça. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. On a été aux Oscars. Parce que mon mari est acteur. Il a participé à un film que vous avez dû voir, Les Misérables. Et ils ont été jusqu'aux Oscars avec l'équipe du film. Et là, elle me dit, ouais, bébé, tu peux pas venir. C'est que l'équipe du film. Là, je l'ai regardé et je dis, comment ça ? Je suis là depuis le début. On vivait dans un 9 mètres carrés à Bobigny. C'est moi, l'équipe du film. OK ? On arrive aux Oscars, d'accord ? Que des restas. After-party, que du guest, tu vois. C'est Hollywood, hein. Moi, j'arrive, je me sens pas très à l'aise. Il y a de la musique, DJ et tout, je reste au bar. Tranquille, j'observe. Je vois mon mec faire son networking, tu vois. Là, je danse, tu vois, je calcule pas. Je me retourne. Je vois une meuf parler avec lui. Je suis pas jalouse, mais comme Spiderman, je sens le danger. Et moi, je suis comme toutes les meufs, je connais la cam de mon mari, même de dos. Tu vois ? Parce qu'elle est chargée, tu vois. Elle a un boule. Mon mec, il aime bien les meufs chargées, tu vois. Et moi, j'ai pas de boule. Tu vois, je suis complexée. J'ai un petit boule. En vrai, c'est même pas un boule, c'est une boulette. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Attends, attends. Je reviens à mon histoire. Je suis au bar, tac, je vois la meuf et tout. Et moi, tu vois, le langage corporel, je vois qu'elle le drague. Parce qu'elle rigole comme ça. Personne rigole comme ça. En plus, mon mari n'est pas drôle. Donc, tiens, je la regarde. Je me dis, je vais pas y aller comme ça, tu vois. Je vais pas montrer que j'ai peur. Je suis une femme fière. Du coup, j'avance, mais en dansant. Là, je tape sur le dos de la meuf. Là, elle se retourne. Devine c'est qui. Histoire vraie, devine. Elle avait une perruque, je l'ai pas reconnue. Devine. Devine. Rihanna. 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 On est d'accord, Rihanna. Normalement, une meuf qui drague mon mec, je lui dis, hé, 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 tu fais quoi ? Là, j'y fais, hé, on fait un truc à trois. Qu'est-ce que tu veux que je rivalise avec Rihanna ? Tu veux que je fasse quoi ? Je lui dise quoi, mon mari reste, je fais bien les briques. C'est fini. Tu vois ? Et là, comme je l'ai tapé sur le dos, elle l'a mal pris. Elle m'a dit en anglais, euh... Thing in the morning, my mom, eh ? Ouais, elle vient des barbades, elle parle mal anglais, ok ? Thing in the morning, my mom ? Bitch. Je lui dis, me bitch ? Comment ça ? Me bitch ? Et là, mon mec, il me regarde. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble, il me connaît par coeur. T'as vu, je suis quelqu'un d'exposé, mais en vrai, je suis une casseuse. Et je suis restée une casseuse. Tu vois, moi, je me dis quoi dans ma tête ? Je vais me battre avec Rihanna ? Au quartier, ils vont dire à la tapiriri ! Louurua ! Hé, attends ! Je sais comment on démarre une bagarre, tu vois ? Tu parles juste devant le visage de la personne, what, what, what ? Et je sors tous les slogans que je connais, Nike et tout en anglais. Just do it ! Et j'en avais marre de parler anglais à un moment donné, j'avais plus de phrase, je lui ai dit, écoute-moi bien, moi je suis pas Chris Brown, je t'aimais une patate, plus jamais tu chantes. Et là, il y a les agents de sécurité qui arrivent. C'est pas nos agents de sécurité de Carrefour qui arrivent de pension, avec leurs chaussures rectangulaires, bonjour madame, non, 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 non. C'est les agents de sécurité US, ils ont débarqué comme Mbappé. J'ai rien compris, tu vois. Et là, qu'est-ce que je fais moi ? Je vous prends tous. Là, mon mec, il sent que ça part en couille, il regarde, il y en a, il dit stop, 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 please. That's my wife. Là, je regarde Rihanna, je lui dis « Shack a like, like a diamond. Oh, na, na, that's my name. Oh, na, na, that's my name. » C'était Nawal Madani, c'est tout pour moi. Merci. Merci.